C'est ce qu'on appelle un son très évocateur. Laura, tu veux du rosé ? Ça pétille autant dans les coupes que dans les yeux. Bon, santé ! Une belle couleur, il est assez pâle, assez prometteur. On habite vraiment des fines bulles avec un beau cordon. Bienvenue dans le Ménéloir, terre viticole prodigieuse et historique dont les trésors sont connus depuis l'Antiquité. C'est ici que depuis 200 ans, profitant des richesses de la terre, des femmes transforment des vins tranquilles en fines bulles. Météo à la carte vous ouvre les portes d'une des plus grandes maisons de vin pétillant de Saumur, une institution fondée grâce à l'ambition d'une grande dame, Elisa Amiau. Voici Élise. Depuis 16 ans, elle partage sa passion pour ce domaine avec les curieux et les amateurs de vin qui pétillent. Donc l'histoire commence en 1884, époque à laquelle Elisa Amiau décide de fonder sa société. Jeune veuve, en fait, elle se fixe vraiment un défi à la hauteur de ses ambitions, ce qu'elle veut vraiment faire de sa maison, de son vin, un vin qui soit connu mondialement. Ce qu'elle a réussi, ce qu'en quelques années, elle a quand même réussi à produire à peu près 2 millions de bouteilles. Et elle exportait surtout 70% de sa production. A l'époque, Elisa Amiau installe son site de production et ses caves dans des galeries gorgées d'histoire. Ici, on se trouve dans des galeries qui servent à stocker le vin. Mais à l'origine, en fait, c'était des galeries d'extraction, en fait, de tufaux. Le tufaux, c'est vraiment la pierre typique de Saumur qu'on retrouve partout, qui servait pour construire les châteaux de la Loire, les ponts, les maisons, etc. Et donc, cette extraction, elle a laissé des traces, elle nous a laissé ici 6 km de caves. Mais il faut savoir que sous Saumur et ses environs, il y a à peu près 1500 km de galeries. Aujourd'hui, 5 millions de bouteilles vieillissent ici, au fil des saisons, dans une atmosphère stable de 12 degrés, avec un taux d'humidité de 80%. Donc on voit toute cette matière ici, qu'on retrouve partout, sur toutes les parois de la cave. C'est un champignon, en fait, c'est de la moisissure. A l'époque, on appelait ça du champignon alcoolique, parce qu'on disait qu'il se nourrissait, en fait, des vapeurs d'alcool. Juste au-dessus des caves, les cépages de Chenin finissent par se gorger le soleil. L'heure de la vendange est imminente, et c'est Laurence, maître de chais, qui en donnera le coup d'envoi. Nous avons vendangé les 20 tards de Chardonnay, qui sont des raisins beaucoup plus précoces. Nous avons, cette année, un décalage d'à peu près 3 semaines sur les vendanges de l'année dernière. Cette année, la pluviométrie élevée et les températures basses ont retardé la maturation des raisins, repoussant les vendanges par rapport à l'année précédente, où elles avaient débuté fin août. Le fait que la vendange soit plus tardive cette année n'impacte en rien à la qualité, du fait qu'on a une arrière-saison avec un été indien très propice, justement, aux récoltes. Dans cette institution saumuroise, on produit deux appellations d'origine protégée, le crément de Loire et le saumur, mais avec une seule et même méthode d'élaboration, la méthode traditionnelle. La méthode que l'on va utiliser, méthode traditionnelle, elle est basée sur le fait de provoquer une seconde fermentation dans la bouteille. Voici Sandrine. C'est l'une des 28 salariés de l'entreprise. On cherche ici à faire des bulles, nos précieuses fines bulles. Donc pour provoquer cette seconde fermentation en bouteille, on va ajouter dans notre assemblage, donc dans nos vins de base, ce que l'on appelle la liqueur de tirage. Donc cette liqueur, elle est composée de sucre et de levure, et c'est elle qui va en fait permettre de provoquer la seconde fermentation dans la bouteille. Le processus de vieillissement peut alors débuter. Quand on voit le dépôt à l'intérieur de la bouteille, ça sous-entend en fait que ça y est, les bulles, elles sont formées. Mais c'est très important en fait que le vin reste au contact de ce dépôt, parce que ce dépôt que vous voyez là, il est très riche. Il est riche en protéines, en enzymes, en sels minéraux. Et en fait, plus le vin va rester longtemps au contact du dépôt, plus les bulles vont être petites et fines, et plus la palette aromatique va être grande. Après de longs mois en cave, place au remuage. Le dépôt est descendu dans le goulot pour être extrait de la bouteille. Chacune d'elles sera ensuite parée pour être expédiée aux quatre coins du monde. Le petit pop, bien français, va s'entendre de New York à Shanghai, et d'Oslo à Johannesburg. On fait vivre le patrimoine local, on fait la promotion finalement d'un terroir, d'un savoir-faire, d'une histoire aussi. Donc ça, c'est passionnant. C'est passionnant.